Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan de la première partie du mois de novembre, donc la première partie de Non-Fiction November. Bon, ce sera court puisque je n'ai pas lu énormément de livres, j'en ai lu 4 pour l'instant. J'en ai commencé deux autres, un énorme et un autre que j'ai commencé pour me détendre un peu. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu pour Non-Fiction November, c'est The Lost Landscape, A Writer's Coming of Age de Joyce Carol Holmes, qui a été traduit en français par Paysage Perdu. Alors c'est un mémoire de l'auteur sur son enfance et son adolescence, jusqu'à l'université et tout ça, jusqu'à la mort de ses parents. Puisque pour elle, en fait, la relation qu'elle a avec ses parents, c'est ce qu'elle appelle la romance de l'enfance. Du coup, à leur mort, sa romance se termine. C'était assez poétique tout ça. J'ai pas arrêté de comparer ce mémoire avec celui que j'ai lu le mois dernier, M. Train de Patti Smith, qui, enfin les deux n'ont absolument rien à voir. Puisque ici, on montre, comment dire, j'ai aimé l'écriture de l'auteur, j'ai aimé les nombreuses réflexions qu'elle donne au lecteur. Par exemple, elle parle beaucoup du regard de l'écrivain sur la vie, de comment l'enfance nous forme pour notre vie future, tout ça. Elle parle aussi déjà de thèmes qu'elle aborde dans ses fictions. Par exemple, le sexisme qu'elle rencontre à l'université, le racisme, puisqu'elle est présente aux émeutes de Chicago en 1963, il me semble. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'est ça. Donc, on découvre déjà les thèmes de ses romans. Et ça explique, enfin, ça explique, non, ça ne l'explique pas, mais si, en quelque sorte, ça explique déjà un peu pourquoi elle est devenue écrivain, ce qui l'a poussé à devenir écrivain. En fait, en gros, c'est comment elle en est arrivée à être écrivain, c'est un peu sa vocation, tout ça. Elle parle aussi du métier de professeur, elle parle de thèmes qui lui sont très personnels, et elle écrit à la fin qu'en fait, des personnes qu'elle a citées, par exemple, son amie Cynthia, une autre de ses amies Hélène, enfin, toutes les personnes, ses amies qu'elle cite, en fait, ce ne sont pas les vrais noms qu'elle donne, mais ce sont plutôt des... en fait, ces personnes, par exemple, Cynthia ou Hélène, ce sont des figures de l'ami, avec un grand 1, on va dire, des différentes amies qu'elle a eues, en fait. Donc, elle est réunie en un seul personnage qu'elle renomme pour que les familles ou pour que les filles ne se reconnaissent pas. Et elle dit aussi qu'il est impossible pour elle de vraiment raconter son enfance, entre guillemets, puisque quand un écrivain raconte son enfance, son adolescence, ou raconte sa vie en général, il ne fait que se réinventer, il se réécrit, il se revoit, mais en fait, il se voit avec ses yeux d'adulte, il voit l'enfant avec ses yeux d'adulte, et du coup, ce n'est pas vraiment l'enfant tel que lui, il voyait la vie, tout ça. Mais c'était forcément énorme. Je me suis sentie en phase avec Joyce Carol Oates par rapport à Patty Smith, où je me suis dit, d'accord, ok. Elle parle aussi de religion, mais pas du tout comme Patty Smith, mais voilà. Enfin, ce mémoire était génial. Donc, si vous n'avez pas encore lu Oates, c'est que vous voulez plutôt aborder son oeuvre par la non-fiction. Paysage perdu est parfait pour vous. Ensuite, j'ai lu Eating Animals de Jonathan Safranfor, qui a été traduit en français par Faut-il manger les animaux ? En fait, j'ai repoussé la lecture de ce livre pendant très longtemps, parce que je savais que, concrètement, ensuite, je ne mangerai plus d'yande. Enfin, c'était un peu évident pour moi, rien que par le titre. Et en fait, au début, quand j'ai vu le titre en anglais et le titre en français, je me suis dit, c'est un peu dommage qu'il s'est traduit le titre comme ça en français. Parce que pour moi, ça ne voulait pas vraiment dire ça. Enfin, comme j'avais vu l'arrière, pour moi, ça ne voulait pas dire Faut-il manger les animaux ? Mais en fait, au fil de la lecture, je me suis dit que sinon, le titre en français était quand même bien trouvé. Alors ici, en fait, c'est un mélange de mémoire et de recherche, d'essai, entre guillemets. Puisque Jonathan Safranfor nous parle de sa vie. En fait, s'il a commencé à faire des recherches sur l'industrie alimentaire animale, c'est parce qu'il allait être papa. Du coup, il voulait être cohérent dans sa façon d'éduquer son fils et dans sa façon de faire manger tout ça. Et il voulait savoir ce qu'il lui donne à manger. Du coup, il commence par nous parler de ses traditions familiales, du fait que son fils va naître et qu'il veut être le père parfait, entre guillemets. Et puis après, il commence à nous parler de, par exemple, des mots. Voilà, il y a un chapitre qui s'appelle World's Mini. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français. Donc ça commence par animal. Et après, on passe à anthropocentrisme, anthropomorphisme, tout ça. Donc en fait, il nous explique au fil de ces mots ce que ça veut dire, ce que ça implique, tout ça. Après, il nous parle aussi d'abattoirs. Alors là, c'était les passages, comment vous dire ? Je me souviens d'un passage, c'était sur des poulets élevés en batterie. Et c'était dans le métro. Et je me suis dit, il faut que je me retienne de vomir sur l'adème qui est en face de moi parce que ça ne va peut-être pas lui plaire. Il nous parle aussi... Enfin, en fait, on voit qu'il a fait beaucoup de recherches puisqu'à la fin, on a pas mal de notes. Il laisse aussi parler des gens qui travaillent là-dedans. Par exemple, il laisse parler à un fermier. Il laisse parler à quelqu'un qui travaille dans son avatar. En fait, ils ne sont pas vraiment des interviews parce qu'à la fin, ce sont carrément eux qui parlent et lui ne parle plus. Voilà. Il fait parler des vegans, tout ça. Et il fait aussi parler une activiste chez PETA. Donc, c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Il parle aussi de la santé, de nos contradictions. On mange de la viande mais en même temps, on aime les animaux, tout ça. Enfin, voilà. Et jamais, jamais il ne dit à son lecteur, deviens végétarien, fais comme moi, tout ça. Donc, il n'est pas vraiment moralisateur. Et il garde aussi son humour tout au long du livre. Même si, parfois, c'est un peu de l'humour noir ou c'est un peu sarcastique ou un peu ironique. Mais il y a quand même de l'humour. Donc, bon. J'ai presque envie de dire à ne pas lire pour ceux qui ne veulent pas arrêter de manger de la viande. Mais en même temps, si quand même. Parce qu'il faut quand même savoir ce qu'on mange, tout ça. Du coup, à lire pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Après, j'ai lu le seul livre qui ne rentre pas dans la catégorie de non-fiction november. Alors, je ne sais plus si... J'avais choisi The Lost Landscape pour Scholarship. Donc, pour érudition. Et j'avais choisi Eating Animals pour Substance. Donc, quelque chose de substantiel, d'important. Et ensuite, j'ai fait une entorse. J'ai lu de la fiction puisque j'étais obligée pour les cours. Voilà, j'ai vu la fac. J'ai lu Ketala de Fatou Diôme. Donc, c'est une relecture puisque j'avais déjà lu l'année dernière, en mars, il me semble. Alors, je ne voulais pas vous dire vraiment de quoi ça parle. Donc, si vous voulez entrer dans le livre sans vraiment avoir aucune idée de quoi ça parle, peut-être passer au livre suivant dans la vidéo. Alors, en fait, ce sont les meubles de Memoria qui vont raconter son histoire. J'ai trouvé ça très originel. Assez surprenant la première fois que je l'ai lu. Et, en fait, la première fois que je l'ai lu, j'ai adoré ce livre. Du genre, j'ai tout aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'originalité du fait que ce soit les meubles qui parlent. J'ai aimé la poésie de l'écriture. J'ai aimé les références. J'ai aimé la dénonciation de l'hypocrisie de la société. J'ai aimé la dénonciation de l'hypocrisie de la société. Justement parce que, en fait, ce livre traite de l'homosexualité. Voilà. Et, en fait, les personnages du Sénégal. Donc, c'était aussi l'approche d'une culture différente. Et, en fait, en relisant ce livre, je me suis rendue compte que je l'aimais beaucoup moins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, la chose qui m'avait le plus frappée, c'était l'écriture que je trouvais très poétique et très belle. Elle est toujours très poétique et très belle. Le problème, c'est que, parfois, j'ai trouvé qu'elle était lourde. En fait, le style d'écriture est assez lourd. Les meubles... En fait, les meubles se chamaillent sans cesse. Et, à force, leur façon de parler, ça ne fait pas naturel. Du coup, c'est un peu agaçant pour le lecteur, parfois. Ensuite, pour l'histoire, il n'y a rien à dire. On suit... Enfin, on ne la suit pas puisqu'elle est morte. Mais, concrètement, Memoria est morte. Déjà, rien que l'onomastique, le nom Memoria, on sait déjà qu'il y a quelque chose à voir avec la mémoire, tout ça. Memoria est morte et ces meubles vont raconter son histoire parce que le Ketala, le partage de l'héritage, va avoir lieu. Et que, donc, ils vont tous être dispatchés dans des maisons différentes. Et, donc, ils veulent garder la mémoire de Memoria intacte pour que chacun d'entre eux connaisse toute son histoire. Pour qu'ils la connaissent tous parfaitement, entre guillemets. Donc, on suit aussi des traditions que je ne connaissais pas. Par exemple, le Ketala, qui est une tradition musulmane, il me semble, le partage d'héritage. Il y a aussi... Elle parle... Enfin, il parle d'autres... D'autres objets ou de traditions que je ne connaissais pas. Par exemple, le Pétio, je crois. Aucune idée de ce que c'était avant. On parle aussi du fait que... Ben... Par exemple, Memoria doit obéir à ses parents. Mais, par exemple, à un moment, elle part en France. Elle doit envoyer de l'argent à ses parents. Et là, on voit l'hypocrisie de la famille et de la société, puisque ses parents, en fait, ne sont complètement en gras. C'est-à-dire, ils s'en foutent complètement de ce que sa fille fait en France. D'ailleurs, je ne vous dirai pas ce qu'elle fait, mais enfin, voilà. Et... Voilà. Donc, j'ai aimé la dénonciation d'hypocrisie. Après le traitement de l'homosexualité, je me suis dit que c'était bien fait. Mais en fait, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un d'homosexuale qui lit et se livre. Et peut-être, peut-être, qu'à un moment donné, c'est maltraité. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas à la place. Mais je me dis que peut-être, ça pourrait être mal vu. Sinon, le personnage de Makou m'énerve toujours autant. Toujours autant qu'à la première lecture, puisque, en fait, c'est autour de lui que ce qui cristallise l'histoire, plus qu'autour de Memoria, si on le voit bien, puisque Memoria, en fait, est un dommage collatéral de ce qui lui arrive à lui, en fait. Donc, voilà. Et j'ai aussi trouvé qu'il y avait un peu de réglage de compte dans ce livre, ce qui est un peu dommage, puisque, voilà. Et un peu trop de références littéraires qui étaient mal placées, du genre, elles sont là, mais en fait, elles sont un peu artificielles. Voilà. Mais sinon, c'était un bon livre avec pas mal de réflexions intéressantes sur pas mal de sujets. Oui, on a une référence à Barbara aussi qui était bien. On parle des profs, on parle des écrivains, on parle de plein de choses. Si je vous trouve une citation pas trop longue, peut-être que je pourrais vous la lire. C'est une citation, un peu une espèce de leçon de morale, entre guillemets. Les leçons de morale parsèment le texte aussi. Donc, ça dit, à vouloir faire le bonheur de tous, on sacrifie le sien. Mais à vouloir faire son propre bonheur, on est parfois obligé de sacrifier celui des autres. Le truc de savoir alterner intelligemment ses dispositions d'esprit sans culpabiliser. Tout choix est admissible quand la conscience qui en décide est juste. Voilà. Donc, il y a un peu partout des leçons comme ça. Donc, c'était bien. Mais un peu déçu du coup d'avoir moins aimé que la première fois. Et je suis retournée à la non-fiction, pardon. Avec The Faith of the Writer, Lifecraft Art de Joyce Carol Oates qui a été traduit par la foi d'un écrivain en français. Alors, j'ai moins aimé que les autres livres de Joyce Carol Oates. Sans doute parce que je n'étais pas vraiment dans le livre, en fait. Donc, déjà, voilà. Ensuite, en fait, l'essai est un recueil d'articles, entre guillemets. Voilà, il y a plusieurs articles. Et en fait, certains thèmes avaient déjà été traités dans The Lost Landscape. Par exemple, le tout premier article, entre guillemets, c'est carrément le chapitre de The Lost Landscape. Donc, je l'ai carrément passée puisque je l'avais lue il n'y a pas longtemps. Après, elle parle aussi de choses de l'enfance. Par exemple, elle reparle de son amour pour Alice au Pays des Merveilles. Après, elle parle aussi... Enfin, elle parle de choses vachement intéressantes. Il y a des réflexions très bien. Il y a des articles qui sont bien moins plus intéressants que d'autres. D'autres que j'ai lus et... Oui, le problème, en fait, avec certains articles, c'est que ça fait un peu catalogue parce qu'elle parle d'écrivain. Donc, en fait, elle ne parle pas d'elle. Mais c'est aussi ça, peut-être, qui m'a... Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'elle parle de ça, à la fois d'écrivain à elle, en fait. De sa vie, de sa propre façon de... D'écrire, tout ça. Et ce n'est pas vraiment ce qu'elle fait puisqu'elle parle principalement d'autres écrivains. C'est-à-dire qu'elle parle, par exemple, de Melville. Elle parle à un moment de pourri, il me semble. Enfin, elle parle de place, elle parle de plein d'écrivains. Mais du coup, en fait, c'est un peu catalogue parce qu'elle en parle les uns à la suite des autres. Ce qui était un peu... Ben... Voilà, enfin, c'est bien, c'est intéressant d'apprendre des choses. Mais en même temps, je n'ai pas trop aimé la façon dont c'était fait, du coup. J'aurais aimé qu'elle parle un peu plus d'elle. Et de ses propres inspirations. Parce que, du coup, là, elle parle d'inspiration, mais d'autres écrivains. Voilà. Donc, c'était aussi assez court. Et, par contre, j'ai aimé le fait qu'elle parle de la relation écrivain et lecteur. Écriture-lecture. Qu'elle les... Qu'elle les mette en parallèle, en fait, et qu'on se rende compte qu'en fait, ils se rejoignent, tout ça. Donc, c'était quand même vachement intéressant. Mais bon, un petit peu déçue de ne pas avoir aimé tous les articles. Par contre, j'ai aimé un moment donné... Elle... Il y a un article qui s'appelle... Si je le trouve, bien sûr. Je ne vais pas le trouver. Si. Qui s'appelle Blonde Ambition. Donc, en fait, c'est parce qu'elle a écrit Blonde. Un roman biographique. Enfin, elle en parle vraiment comme une fiction complète. Mais, on va dire roman biographique. Donc, elle a écrit sur Marine Monroe. Mais, en fait, elle considère que c'est un roman sur Norma Jean Baker. Donc, elle imagine la vie de Norma Jean Baker beaucoup plus que la vie de Marine Monroe. Et donc, là, en fait, c'est une interview de Greg Johnson. Sur... Qui lui pose des questions sur... Sur l'écriture de Blonde. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai aussi aimé le tout dernier article qui parle... Enfin, ça s'appelle J.C.O.N.I. Donc, J.C.O. et moi. Enfin, Joy Carot et moi. Comme si l'écrivain et elle étaient deux personnes différentes. Donc, comme si elle avait un double un peu... Le double... Enfin, elle, sa vie personnelle. Et le double l'écrivain, la vie d'écrivain. Donc, c'était pas mal. Mais, c'était pas formidable. On va dire. Voilà. Et donc, c'est tout. Ce sont tous les livres que j'ai finis, ce mois-ci. Pour l'instant, donc. J'en ai commencé deux autres. Donc, j'ai d'abord commencé Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. De Trine Gzouane... Touane... Touan. Désolée. Je suis pas très loin dedans. Mais, bon, voilà. C'est un peu gros. Et comme je l'ai emprunté, il faut que je le lise. Donc, je suis en train d'essayer de le lire. Et là, j'ai brouhé un peu mal la tête. Du coup, j'ai pris un autre livre qui s'appelle Chat extraordinaire illustré de Dorica Loucassi. Et qui, bon, voilà. C'est sur les chats. Les chats célèbres, les chats en général, tout ça. Donc, c'est très bien. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si jamais vous voulez voir plus de ce que j'ai à dire sur les livres dont j'ai parlé là, allez sur mon blog. Je fais des chroniques complètes plus détaillées que ce que je fais là maintenant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire, dites-moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé surtout. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que votre mois de lecture en novembre se passe bien. Si vous ne participez pas d'un film de meurtre ou si vous n'y participez pas. Voilà. Bye.